bonjour en espérant que vous allez bien j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir le tarot cosmique ici présent voilà les magnifiques je vais vous le faire découvrir on va le voir ensemble en fait parce que je l'ai découvert à la boutique carte en main vous avez des coordonnées en dessous de la vidéo pour commander en ligne en tout cas c'est une c'est un magasin ésotérique et vous verrez il ya souvent des pépites et j'adore m'y rendre pour trouver de beaux oracles et de beaux tarots donc oui des pépites et puis même je dirais pour les collectionneurs c'est intéressant donc ici nous sommes avec le tarot cosmique je vous le présente on verra les cartes ici c'est le dos des cartes il y a le livret donc c'est parti partons dans ce voyage découverte alors vous avez un boîtier comme vous voyez assez assez imposant j'ai envie de dire parce qu'il est quand même moi je crois qu'il fait partie des plus grands que j'ai un si je regarde sa taille le tarot cosmique ici qui est bien présenté écoutez les étoiles elle vous murmure des messages emplis de bienveillance et de douceur des petits messages comme ça ici donc le tarot cosmique vous dit connectez vous à l'énergie de l'univers pour accomplir votre mission de vie l'univers est parcouru de flux énergétique puissant nous pouvons tous ressentir et utiliser cette énergie pour notre évolution et notre mieux-être spirituel ce tarot cosmique comprend 78 cartes superbement illustré en guide d'accompagnement 272 pages ces cartes à haute vibration instillent la merveilleuse sensation d'être aligné avec le cosmos d'être relié à la lune et aux étoiles d'être connecté aux anges et guide spirituel en vous laissant guider par l'univers en écoutant les précieux messages qu'il vous assure vous vous sentirez compris et protégé vous pourrez avancer sur votre chemin de vie en toute confiance et lucidité voici ce message donc nous avons l'illustration enfin l'illustration magnifique moi j'ai craqué sur le coffret j'adore l'ermite la carte de l'ermite ce guide spirituel ici qui nous aide à trouver le chemin à traverser peut-être même des épreuves à faire en sorte de de traverser les obstacles sur les chemins de vie donc on voit ce magnifique armite regardez comme c'est beau avec sa sagesse voilà donc c'est c'est un tarot qui a été réalisé par kathy mac clayland si je le dis bien voici le coffret donc je vous le fais voir à l'intérieur voilà c'est un bleu un bleu nuit j'ai envie de dire un peu comme si on était dans l'obscurité d'une soirée étoilée donc c'est parti je vous fais voir maintenant le livret donc il se présente il est quand même assez épais voilà avec des étoiles derrière je vous disais on est vraiment connecté aux étoiles et il se présente comme ceci alors kathy mac clayland est une artiste incroyable et son tarot cosmique est le plus beau coffret de symboles que j'ai jamais vu un tarot vraiment moderne qui plaira aux lecteurs expérimentés aux débutants il s'agit d'une version multiculturelle du tarot traditionnel du roi du rider white smith c'est inclus cela inclut la culture du monde naturel qui est le centre d'intérêt de ces cartes richement coloré voilà il ya différentes inscriptions véritable guerrière de la vie ici on vous dit par rapport à je dédie cet ouvrage à une amie véritable guerrière de la vie toujours en quête de connaissances elle poursuit son évolution spirituelle sans jamais laisser sa passion s'éteindre donc je le découvre avec vous il ya le sommaire ici avec les arcades majeurs les arcades mineurs les remerciements les avant-propos la préface et on part direct sur les arcades majeurs donc ici la note de l'auteur qui nous dit concernant les interprétations des cartes dans les interprétations des arcades majeurs et mineurs nous vous remarquerez que je n'ai pas inclus la position inversée j'ai opté pour mentionner les aspects positifs et problématiques cependant pour éviter toute confusion il existe une lame qui de mon point de vue peut être interprété dans les deux sens les deux épées cela dit si vous préférez lire les lames à l'endroit et à l'envers dans un tirage leurs aspects problématiques peuvent être davantage soulignés en fin de compte votre intuition vous guidera vers la meilleure façon d'utiliser ce tarot voilà tout simplement il faut toujours écouter son intuition vous le savez pour certains d'entre vous si vous utilisez vraiment beaucoup les cartes ici on vous dit les arcades majeurs entamer une quête spirituelle menant vers la compréhension de votre karma de votre destinée et du dharma voilà donc on vous explique chaque carte ici l'interprétation avec une symbolisme de l'image par exemple du fou ici qui est représenté voilà donc voilà pour les interprétations des cartes sur les pages nous avons nous passons bien sûr aux arcades mineurs donc ici voyager à travers les expériences du quotidien les mineurs c'est un peu plus oui c'est un peu plus l'arcane majeur ça va être en général j'ai envie de dire et si on veut développer décortiquer il ya les mineurs voilà les arcades mineurs qui vous font aller vers les expériences du quotidien voilà détaillé donc c'est vrai que c'est des lectures des fois des personnes n'utilisent que les arcades majeurs moi je les utilise par exemple pour des tirages de cartes que je fais en voyance j'utilise souvent les vins de l'âme des arcades majeurs et après pour ces rares mais ça m'arrive quand même j'utilise les mineurs pour développer donc voilà pour le livret on a les lames du du cours avec moi elle me dit prince et princesse mais c'est cavalier et chevalier valet donc nous avons les bâtons le feu les épées les deniers bon voilà vous connaissez et la coupe donc ici j'ai quelque chose à la fin je vois que vous avez différentes façons de découvrir votre carte de personnalité donc ça c'est un calcul aussi pour la date de naissance c'est intéressant je l'avais vu j'avais feuilleté la fin du livre donc c'est intéressant pour voilà découvrir suivant les cartes majeures voilà si vous êtes du chiffre 8 c'est la force par exemple en calculant votre date de naissance elle le dit ici et votre carte de l'âme dans le tarot ça vous permet de voir un message avec l'âme dans le tarot donc ça je le ferai en tirage de cartes ce sera intéressant euh sur un live ce serait bien euh découvrir la carte de l'âme dans le tarot ça je vais le faire à la rentrée donc euh sur les différents réseaux sociaux que je que j'utilise en fait où je suis présente donc voilà on est fasciné par vraiment euh on a des tirages de cartes aussi des exemples de tirages de cartes il y en a quelques-uns il y en a pas beaucoup donc euh voilà il y en a un entre autres qui est pas mal ici en en étoile tirage euh de la destinée la bibliographie et Cathy Mac Clayland est fascinée par les royaumes mystérieux et les royaumes magiques de la vie depuis son enfance les animaux la nature la lune et les étoiles nourrissent son imagination toute sa vie elle a exprimé des idées inspirées des expériences personnelles à travers le dessin et la peinture à l'adolescence elle commence à s'intéresser au tarot le symbolisme et les oeuvres artistiques qu'il déploie ont enflammé sa passion de collectionner les jeux de cartes et d'explorer les différentes approches de la sagesse antique elle étudie l'illustration euh à l'académie et aussi elle s'installe dans un endroit on voit entourée de nature pour réaliser ce tarot bon je vais pas lire la suite mais bon voilà c'est déjà pas mal on va commencer parce que l'heure tourne et on va commencer donc comme je vous disais je vous ai présenté les cartes, le dos des cartes, une étoile parmi tant d'autres avec ces moi je dirais ces montagnes ici dans l'horizon c'est vraiment un peu comme dans l'ermite ici qui nous guide à travers les épreuves ces montagnes ça peut être oui les épreuves, les obstacles la montée la descente enfin voilà des endroits des fois des choses que l'on doit vivre des endroits ou des choses que l'on traverse des endroits improbables que l'on découvre et la sagesse de cet ermite qui nous guide à travers ces obstacles donc on voit ici la première carte je vais commencer avec la première carte donc je pense que je suis à l'envers donc voilà comme ceci donc ce sont des cartes il y a la dorure comme d'habitude sur les côtés très épaisse par contre je vous fais voir elles sont assez épaisse pour vous faire voir avec un autre jeu de cartes je n'ai pas le tarot avec moi mais par exemple voilà vous voyez elles sont quand même un peu plus grandes mais légèrement qu'un tarot classique alors pour la première carte on va commencer je vais faire comme ça première carte avec le magicien je vous présente le magicien une autre façon de voir le travail du magicien à travers le cosmos qui est bien connecté ici avec ses antennes super connecté même et qui a des pouvoirs comme vous voyez sur cette carte je vous laisse découvrir au fur et à mesure ce magnifique tarot la grande prêtresse l'impératrice l'impératrice l'empereur les eurofantes les eurofantes les amoureux le chariot la force la force vous découvrez comme moi cette imagerie cette imagination aussi à travers les cartes dans l'illustration nous avons l'ermite la route de fortune très colorée pour certaines vous allez voir la justice le pendu très belle carte du pendu assez originale du coup la mort qui est un peu plus gai j'ai envie de dire sur l'imagerie parce qu'on la connait beaucoup plus obscure la numérologie est complètement différente aussi la tempérance très belle avec cet arc-en-ciel le diable complètement différent au niveau de la symbolique la tour l'étoile magnifique cette étoile moi je la trouve magnifique la lune avec un passage comme une porte on la voit bien la porte entre l'imaginaire et l'invisible et le visible le soleil beaucoup plus gai beaucoup plus intéressante au niveau des énergies ici dans le coeur du ying du yang enfin entre le masculin et le féminin je la trouve vraiment bien le jugement le monde je vous tirerai une carte à la fin le fou le fou qui est bien connecté lui aussi au niveau du cosmos mais il reçoit vraiment un message comme s'il était connecté avec la lune aussi ensuite nous avons les arcanes mineures puisque nous étions les arcanes majeures donc nous allons regarder avec l'as de Denis ici 2 de Denier 3 de Denier 4 de Denier 5 de Denier il y a ce que j'aime bien c'est qu'il y a entre ces imageries il y a les celtes et il y a les amérindiens c'est ça que j'ai apprécié aussi dans ce jeu il y a ce mélange des peuples aussi comme ça très anciens et qui s'associent je trouve qu'ils sont bien associés entre les deux puisqu'ils avaient quand même des valeurs et une culture qui se ressemblent un petit peu il y a un écho entre les deux ces deux peuples des continents 7 de Denier 8 de Denier 9 10 merveilleuses cartes très romantiques roi de Denier reine des Deniers comme une une déesse de la nature princesse princesse de Denier cavalier de Denier on passe avec les bâtons as de bâton ici deux de bâton trois de bâton quatre de bâton cinq six de bâton sept de bâton huit de bâton neuf de bâton dix de bâton et on passe avec les rois et les reines roi de bâton cette force qu'il a entre entre les deux lions reine de bâton très rayonnante prince prince de bâton vous avez vu qu'il y a des princesses et des princes il y a un équilibre aussi cavalier de bâton et nous passons avec les coupes donc là on avait l'as de coupe il y a une idée avec le lotus ici on fait sortir ses émotions deux de coupe associé à l'eau trois de coupe quatre de coupe donc associé à l'eau aux étangs aux lacs avec les lénuphars cinq de coupe six de coupe sept de coupe huit de coupe avec cette association avec les dauphins dans l'océan aussi neuf de coupe dix de coupe magnifique aussi l'image avec la biche et l'enfant qui dort nous passons avec les rois rois de coupe un petit peu comme le roi des océans avec la reine qui est au bord au bord de l'eau associée avec la lune nous sommes à la princesse de coupe et le cavalier de coupe nous passons pour finaliser l'as d'épée avec les as d'épée enfin l'épée as d'épée qui sort du ciel cette épée sort du ciel est brandie vers le ciel deux d'épée trois d'épée on a quand même des étoiles ici il y a comme l'orage et des étoiles qui tombent l'orage et la pluie la pluie c'est les larmes quatre d'épée cinq d'épée six d'épée voyage aussi comme si on est avec les esquimaux on est avec oui le pôle nord c'est paisible sept d'épée miroir dans la forêt huit d'épée des symboliques encore très fortes neuf d'épée la trappe rêve derrière j'apprécie c'est vraiment sympa c'est plutôt rare dix d'épée et nous passons vers les rois le roi ici enfin les rois et reines roi d'épée assez froid dans son regard et impartial cette reine d'épée aussi qui a une force on le sent ici accompagnée des signes prince d'épée et enfin le cavalier d'épée voilà je vais un petit peu mélanger pour aller prendre une carte pour nous tous voir le message que nous avons avec le tarot cosmique que je vous ai présenté magnifique tarot cosmique donc vous voyez on arrive bien à mélanger ils glissent bien les cartes elles sont elles ont au niveau de la matière un carton solide un cartonnage solide et vraiment super pour les mélanger quoi là c'est la première fois que je les mélange donc si je fais comme ça on va voir si je vais essayer de mélanger ok bon c'est pas mal au niveau de ouais allez je coupe et nous avons la justice qui sort on va aller voir le message de la justice je vous la refais voir tiens donc la justice numéro 11 alors je vais vous lire l'interprétation bien sûr alors la balance intérieure la justice maintient sa balance en équilibre apprécie les situations et prend des décisions équitables la balance fait partie de son être réel son épée à double tranchant associant discernement et intuition est alignée avec ses sept chakras maintenant sa décision en équilibre et elle est prête à agir elle représente l'esprit créatif clair qui propose et applique directement des réponses et des solutions réalistes elle incarne la force et le pouvoir émanant de la justice persévérant son équilibre intérieur la lame vise à garder centré votre équilibre intérieur alors que vous vivez votre vie dans le chaos du monde elle vous encourage à regarder en profondeur en votre fort intérieur et à identifier toutes les contradictions vous déstabilisant équilibrez votre soi intuitif et les valeurs spirituelles avec l'esprit conscient et les valeurs morales insufflent la force intérieure et la clarté pour prendre des décisions justes le 11 nombre de la justice incarne la conscience la sensibilisation accrue l'intuition et la perspicacité la justice examine chaque question concernant la loi terrestre la loi cosmique et la loi karmique elle les intègre et les équilibre en son sein lorsque des décisions doivent être prises en sa compagnie vous commencez à assumer la responsabilité de votre choix et action évaluant et mesurant votre prochaine initiative vous réalisez ceci les mesures que vous prendrez auront un impact non seulement sur vous mais aussi sur les autres la lame vous aide à équilibrer votre vie sans la tension intérieure de l'opposition lorsque les situations perturbantes surgissent elles peuvent vous laisser sans solution ou dans l'indécision votre clarté et votre direction deviennent confuses signalant un temps pour vous arrêter rentrez en vous-même et écoutez l'esprit le coeur s'affronteront aussi longtemps que vous en nourrirez le feu autorisez l'épée du discernement et de l'équilibre à transpercer le lac de l'inconscient et de la sagesse intérieure méditez et laissez les pôles opposés s'immobiliser une solution surgira peut-être différente de celle souhaitée ou espérée toutefois si elle vous semble juste dans votre corps votre coeur et votre esprit c'est une réponse la justice représente les lois de la nature de l'univers le droit moral et juridique elle vous rappelle que la justice divine existe son dessein être juste et impartial tout en cherchant la vérité et les raisons d'une décision elle vous encourage à évaluer soigneusement les situations avant les choix importants qui auront des répercussions sur vous et les autres elle adopte une position ferme renforcée par l'intention empruntant toujours le chemin juste quand elle arrive elle apporte un choix ou une décision à prendre choisissez les aspects que vous savez être juste plutôt que ceux sensés l'être faites au mieux soyez le meilleur possible soyez un réceptacle laissant la lumière divine briller à travers vous accompagnée de la compréhension de la justice cosmique plutôt que de la justice de l'ego la lame évoque des questions juridiques et des contrats financiers examinez-les soigneusement obtenez tous les faits la justice prodigue ses dons harmonie vérité honnêteté raison équilibre une décision sera prise ici on vous dit dans la symbolisme parce que je vous lis entièrement la signification de cette carte dans le tarot cosmique ici de l'auteur et la symbolisme de l'image de la justice elle vous dit la justice arbore des ailes de pan irisés incarnant l'intégrité je vous vais voir de plus près l'intégrité et le renouveau les plumes représentent la réincarnation et le karma les yeux dans celle de la queue symbolisent l'oeil averti attentif la créature porte une robe bleue profond reflétant la foi en elle-même et à sa connexion avec l'énergie divine sa cape écarlate désigne son courage et sa passion l'aurore à l'arrière est la lumière de l'illumination intérieure et le développement de la justice intérieure le croissant de lune présente les choix éternellement cycliques de la vie derrière la lame l'arbre de vie croit et fleurit accompagné de la promesse de la vérité la justice arbore une couronne reliée à ce dernier lui permettant d'y puiser guidant ses vérités divines elle maintient les plateaux de sa balance en équilibre le premier définit son coeur le second son esprit le point d'équilibre le troisième oeil synonyme de perspicacité et d'intuition depuis ce lieu la flèche de la vérité s'élève vers le karma couronne donc si je continue une fois la balance équilibrée la décision est prise et fait dorénavant partie de l'univers l'épée dorée est un élément de la lame elle est alignée avec les sept chakras et descend dans le lac de l'intuition à double tranchant elle transperce les illusions et représente les choix l'emblème sur le chakra du coeur insuffle la compassion de ses décisions les deux arbres présentent en leur coeur des piliers en pierre celui de droite incarne la miséricorde le masculin celui de gauche la sévérité le féminin la justice elle-même reflète la compassion maintenant le centre et l'équilibre des deux piliers sévérité et miséricorde les deux cascades se gestent dans le lac de la sagesse de la réflexion les pierres de celle de gauche blanche illustrent les pensées de l'esprit celle de droite noire évoque le coeur compatissant les deux se confondent dans l'eau tourbillonnante équilibrant et inspirant une réponse claire qui traverse l'épée et se fond dans la vérité la balance équilibre diplomatie et unité est l'aspect astrologique de la justice vénus vénus pour sa planète amour beauté et harmonie est sa planète oui mais vous voyez je le dis avant de le lire ces mots clés nous sommes voilà nous sommes nous devons apprendre dans cette carte aujourd'hui avec le tarot cosmique un message nous sommes si ça vous parle dans le spirituel nous sommes ce que nous devons être ce que nous devons devenir ce que nous allons devenir nous sommes des êtres unis nous sommes nous-mêmes par rapport à nos réactions dans l'équilibre bien sûr entre les émotions et la réalité dans l'action de ce qui va se passer donc voilà c'était vraiment la découverte aujourd'hui du tarot cosmique je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée si vous regardez cette vidéo à très bientôt à très bientôt